Nous sommes en 2022. Les smartphones sont devenus l'un des objets les plus utilisés du quotidien. En France, 77% de la population en possède un. Un taux qui grimpe à plus de 90% chez les 15-60 ans. Mais cette année marque également un anniversaire. Les 15 ans de l'iPhone de première génération. Celui qui a commencé cette révolution. Alors pour l'occasion, je vous emmène faire un petit tour à la découverte ou à la redécouverte du plus rare de tous les modèles d'iPhone. Que l'on soit fan d'Apple ou non, on est obligé de reconnaître que l'iPhone est un de ces produits qui a complètement bousculé son marché. Quand l'iPhone est sorti en 2007, les leaders de l'époque s'appelaient Nokia, Motorola, Blackberry, Palm. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont tous bien souffert de la sortie de l'iPhone. Certains ont même disparu. Alors que l'idée d'un smartphone n'était pourtant pas nouvelle. D'ailleurs, l'iPhone n'est pas le premier smartphone. Le concept, et même le terme de smartphone, existait bien avant. Dès les années 90, on retrouve des téléphones intelligents qui regroupent plusieurs fonctionnalités en une. On retrouve par exemple l'IBM Simon ou encore le Nokia K9000. Et même au milieu des années 2000, les principaux leaders du marché que j'ai cités précédemment avaient tous des smartphones à leur catalogue. Sauf que ceci ressemblait plutôt à... ça. Du plastique, des claviers, des petits écrans et des interfaces graphiques à l'ergonomie plus ou moins douteuse. Voilà ce que l'on appelait un smartphone au milieu des années 2000. Et on peut comprendre pourquoi l'arrivée de l'iPhone a changé beaucoup de choses. Apple a préféré présenter l'iPhone de première génération en avance, c'est-à-dire dès janvier 2007, afin d'éviter les fuites et de garder l'effet de surprise. Et celui-ci n'a été commercialisé que 6 mois plus tard, en juin 2007. C'est-à-dire il y a précisément 15 ans. Pour l'occasion, j'ai décidé de ressortir mon iPhone première génération, qu'on appelle aussi parfois iPhone 2G, pour voir un petit peu, 15 ans plus tard, qu'est-ce que l'iPhone avait de juste, quelles sont les choses qui n'ont pas changé, quelles sont les bases qui ont été posées par cet appareil et que l'on retrouve toujours aujourd'hui, mais aussi quelles sont les différences. Car en utilisant cet iPhone, on se rend compte en fait qu'il lui manque énormément de choses et qu'au cours de ces 15 dernières années, l'évolution des smartphones a quand même été énorme. Je tiens à préciser qu'en 2007, je ne possédais pas d'iPhone. J'étais beaucoup trop jeune pour ça. D'ailleurs, je n'ai possédé un smartphone que bien des années plus tard. Donc j'espère pouvoir apporter un regard un petit peu différent, un regard sans nostalgie de cette époque. Et on va voir ce que ça donne. Bon, commençons par jeter un coup d'œil à la fiche technique de cet iPhone. Lancé en 2007, l'iPhone 2G est équipé d'un écran LCD de 3 pouces et demi, qui, à l'époque, est considéré comme énorme. Comme quoi, on a tous une définition différente de énorme. Une innovation au niveau de l'écran, c'est son tactile capacitif multi-touch, capable d'enregistrer jusqu'à deux pressions en même temps. C'est une innovation sur l'iPhone 2G, la plupart des écrans tactiles à l'époque étant alors des écrans résistifs, qu'on est obligé d'utiliser avec un stylet. Côté performance, on retrouve alors un processeur Samsung 32-bit architecture ARM monocore, avec une fréquence de 412 MHz. Celui-ci est épaulé par 128 MHz de mémoire RAM, et côté stockage, on trouve trois variantes en 4, 8 et 16 gigaoctets. Côté connectivité, l'iPhone permet d'accéder à l'internet mobile en 2G, avec une vitesse de transfert maximum de 384 kbps. On retrouve également du Bluetooth 2.0, ainsi que du Wi-Fi B et G. Pour ce qui est des capteurs, et c'est assez innovant à l'époque, l'iPhone est équipé d'un accéléromètre, ainsi que d'un capteur de proximité. On retrouve également une caméra, avec un capteur de 2 mégapixels, et côté batterie, on retrouve une batterie lithium-ion de 1400 mAh. L'iPhone est sorti avec iOS 1.0, et la version la plus récente qu'il supporte est iOS 3.1.3, qui est d'ailleurs la version qui est installée sur mon iPhone. Maintenant, pour mieux connaître l'iPhone, j'ai décidé tout simplement de l'utiliser, de l'emmener avec moi pendant quelques jours, pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Et en utilisant cet iPhone, on se rend rapidement compte de deux choses. Premièrement, ce sont tous les points communs qu'il y a avec les smartphones modernes. Quasiment tout ce que l'on trouve ici, existe toujours sur les smartphones modernes, et en particulier sur les iPhones. Le deuxième point, c'est tout ce qu'il manque. Des choses qui, aujourd'hui, nous paraissent comme acquises, et qui pourtant, il y a 15 ans, n'étaient pas intégrées dans le premier smartphone. Un point très important à préciser, c'est que l'iPhone est sorti en 2007, sous iPhone OS 1.0. Et il faut savoir que lorsque l'iPhone, la première génération, est sortie, l'App Store n'existait pas. Durant presque un an, on ne pouvait pas installer d'application sur son iPhone. On était limité par ce qui était installé de base par Apple. Et des applications de base, il n'y en avait pas des tonnes. Et de toutes ces applications, l'application YouTube ne fonctionne plus, puisque les serveurs ont dû changer depuis. L'application Bourse ne fonctionne plus. Et l'application Météo ne fonctionne plus non plus, puisque là encore, les serveurs ont dû changer. En dehors de ça, toutes les autres applications fonctionnent. Sauf l'application Mail, ça dépend des services que vous utilisez. Certains sont bien sûr déjà morts depuis longtemps. L'application Safari fonctionne également, mais forcément, c'est une vieille version de Safari, donc elle n'est pas compatible avec la plupart des sites modernes. La bonne surprise, c'est que l'on peut toujours mettre sa carte SIM à l'intérieur de cet iPhone et l'utiliser comme téléphone. Le réseau 2G, qu'on appelle aussi le réseau Edge, est toujours présent en France. Alors il devrait peut-être disparaître au profit de la 5G, mais pour le moment, on peut encore se connecter. Bien sûr, c'est extrêmement lent, puisque la 2G, ou le Edge, pour tous ceux qui se sont déjà retrouvés en Edge sur leur téléphone, vous savez que ça ne va pas très vite. Cependant, on se rend compte aussi qu'il manque énormément de choses par rapport à un smartphone moderne. Parmi les choses qu'il manque, on va par exemple trouver le copier-coller, l'impossibilité d'envoyer des MMS, le fond d'écran qui est noir ou noir. On va aussi ne pas trouver de multitâches. À chaque fois qu'on veut passer d'une application à une autre, il faut revenir sur l'écran d'accueil, rouvrir une autre application, ce qui ferme l'autre application en arrière-plan. Je l'ai dit plus tôt également, mais on est limité à de la 2G, pas de 3G sur cet iPhone, ce qui est un choix un petit peu bizarre, puisqu'en 2007, la 3G commençait déjà à bien apparaître. On n'a pas non plus de GPS. On a une application Maps, qui peut nous localiser en utilisant le réseau cellulaire, mais ce n'est pas très précis. Mais il n'y a pas de GPS dans l'iPhone 2G. Ce qui veut dire qu'il n'est pas capable de faire du guidage. Vous rentrez votre adresse, et puis ça va vous guider, tourner à droite, tourner à gauche. Eh bien, on ne peut pas faire ça avec l'iPhone 2G. Et puis, je l'ai évoqué également un peu plus tôt, il n'y avait pas d'App Store au lancement. L'App Store, il est apparu à peu près un an plus tard, avec l'iPhone 3G, avec iOS 2.0. En deux clics, on peut installer une application, et les applications peuvent être beaucoup plus complètes, et peuvent surtout utiliser tout ce que l'iPhone a apporté. Je pense qu'aujourd'hui, vous voyez bien que c'est difficile de vivre sans les App Store. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. L'application Appareil Photo. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'iPhone, comme j'ai dit plus tôt, est équipé d'une caméra de 2 mégapixels. Mais lorsque Steve Jobs a présenté l'iPhone, il n'a même pas parlé de la caméra, ou quasiment pas. Alors qu'aujourd'hui, les caméras sur les smartphones sont devenues un élément extrêmement important. C'est la course à qui sera capable de faire les meilleures photos, les meilleures vidéos, et au final, on est constamment à prendre des photos et des vidéos. Enfin, certaines personnes en prennent plus que d'autres. Par exemple, cette vidéo est filmée sur un iPhone. Or, la caméra sur l'iPhone de première génération, et c'était un peu le cas également sur les générations qui ont suivi, c'était loin d'être une priorité. Déjà, on va commencer par tout ce qui est manquant. À savoir, pas de caméra selfie. La caméra frontale n'est apparue qu'avec l'iPhone 4, donc bien des années plus tard. Et encore, l'idée au départ de la caméra selfie, c'était pas de se prendre en photo, c'était de pouvoir faire des appels FaceTime pour pouvoir se voir à distance. C'est après que ça a un petit peu mal tourné. Pas non plus de flash. Ce qui veut dire que de nuit, la caméra est totalement inutilisable. Dès que ça commence à être un peu sombre, c'est fini. Et enfin, impossible de prendre des vidéos. L'iPhone 2G, et c'est le cas également de l'iPhone 3G, ne peuvent que prendre des photos. Mais du coup, qu'est-ce que ça donne ? J'ai été agréablement surpris. Alors, oui, les photos sont pourries par rapport à ce que l'on peut prendre aujourd'hui avec n'importe quel smartphone. Mais faut pas oublier non plus qu'on était en 2007. S'il y a beaucoup de lumière, en plein soleil par exemple, et bien le rendu n'est pas si mauvais que ça. Alors, qu'on soit clair, les couleurs sont très pâles, on a une sorte de flou un petit peu sur l'image, la résolution de la photo est pas géniale non plus, le contraste est pas terrible, et il n'y a pas d'autofocus. Il y a juste un focus fixe, donc pour prendre des objets en photo, c'est un petit peu compliqué. Si on fait abstraction de tout ça, on se retrouve avec des photos qui sont pas si mal que ça. Surtout pour avoir été pris avec un appareil mobile qui tient dans la poche en 2007. En conclusion, cet iPhone s'est avéré meilleur que ce que j'aurais pensé. Déjà parce qu'il est encore un peu utilisable aujourd'hui, comme téléphone basique. D'ailleurs, je vous l'ai précisé un peu plus tôt dans la vidéo, mais l'iPhone que j'ai ici fonctionne avec iOS 3.1.3, donc il est un petit peu plus moderne, on a quelques petits trucs en plus. On a notamment l'App Store, mais malheureusement, on ne peut pas installer d'applications. Ça paraît assez logique parce que toutes les applications sur l'App Store, même si on peut encore s'y connecter, et bien toutes les applications sont conçues pour des versions d'iOS beaucoup plus récentes. Mais je peux comprendre comment cet iPhone a bouleversé le marché de la téléphonie mobile et a complètement changé les choses. Alors, ce n'est pas uniquement l'iPhone de première génération. La deuxième génération, l'iPhone 3G et l'iPhone 3GS qui a suivi après, ont aussi apporté énormément. D'ailleurs, l'iPhone 2G est le moins vendu de tous les modèles d'iPhone. Il s'en est vendu à peine 6 millions d'exemplaires. Alors 6 millions, c'est déjà beaucoup, mais quand on compare aux plus de 200 millions d'iPhone 6 et 6 Plus qui ont été vendus, et bien l'iPhone 2G, il est assez rare. Le plus drôle, quand on regarde la révolution iPhone 15 ans plus tard, maintenant que la transition s'est totalement faite, c'est qu'à sa sortie en 2007, l'iPhone était très loin de faire l'unanimité. Le fait de taper sur un écran en vert, une surface plane, de ne pas avoir de clavier, et bien c'était très loin de faire l'unanimité. Le prix également. Il faut savoir que l'iPhone était très cher. A sa sortie, il était à 499 dollars pour la version avec 4 gigaoctets. 499 dollars, ce serait l'équivalent de environ 700 dollars d'aujourd'hui. Et à l'époque, c'était deux fois plus cher que la plupart des autres smartphones des concurrents, aujourd'hui pour certains disparus. Enfin, j'aimerais finir cette vidéo avec les paroles de Steve Ballmer. Pour mettre un peu de contexte, à l'époque, il est directeur de Microsoft. Et Microsoft a un rôle non négligeable dans le marché des smartphones de l'époque et dans le marché de la téléphonie mobile. Et voilà ce que Steve Ballmer dit dans une interview quelques semaines seulement après la présentation de l'iPhone. Il n'y a aucune chance que l'iPhone obtienne une part de marché significative. Aucune chance. C'est un article subventionné de 500 dollars. Il peut faire beaucoup d'argent. Mais si vous regardez les 1,3 milliards de téléphones qui sont vendus, je préfère avoir notre logiciel dans 60, 70 ou 80% d'entre eux plutôt qu'à 2 ou 3% ce qu'Apple pourrait obtenir. Comme quoi, tous les Steve ne sont pas des visionnaires. Microsoft a bien essayé de se rattraper quelques années plus tard avec Windows Phone. Mais on sait tous ce qu'il en est advenu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. J'espère que celle-ci vous aura plu. J'ai tenté un format et un sujet un petit peu différent de d'habitude. Alors, n'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires. C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501